Et en une de Bonjour la France, aujourd'hui, le travail au noir. Si la couverture du Parisien Aujourd'hui en France ce matin annonce que les jeunes sont optimistes, photos, tout sourire à l'appui, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, publie de son côté son rapport dans lequel il apparaît que 3 jeunes sur 4 dans le monde, âgés de 15 à 24 ans, travaillent au noir. Le travail non déclaré tend à s'amplifier dans le monde entier et en France aussi. Qui sont ceux qui sortent du circuit de l'emploi ? Quels sont les secteurs les plus concernés ? Que risquent ceux qui travaillent au noir et ceux qui les emploient ? On va en parler avec Maître Roland Perez et le témoignage d'un jeune travailleur concerné payé au noir pendant plusieurs mois. Mais avant cela, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Oui, 3 sur 4 dans le monde, 3 jeunes sur 4 travaillent au noir. L'alerte lancée par l'Organisation Internationale du Travail appelle bien sûr une indignation inquiète. Mais variable, travailler non déclaré n'est pas également scandaleux selon que l'on évoque un adolescent s'épuisant 13 heures par jour dans les champs arides d'un pays subsahélien ou l'étudiant en école de commerce donnant des cours de maths à 40 euros de l'heure dans le 16e arrondissement. Ça paraît dingue, mais les économistes les plus sérieux des prix Nobel comme Friedman ou Phelps affirment qu'il faut, au fonctionnement de toute bonne société, un taux naturel de chômage, un taux de chômage d'équilibre que certains mettent même à 10% pour stabiliser les salaires et l'offre et la demande d'emploi. Oui, n'attendez pas une disparition totale du chômage là où l'économie libérale est encore le dogme. Pour le travail au noir, du moins dans nos pays développés, la paix sociale et les équilibres économiques dépendent aussi d'un taux acceptable de travail non déclaré. Je ne parle pas évidemment de l'économie souterraine et des formes de délinquance qui lui sont associées, qui gangrènent, dit-on, certains territoires dits perdus pour la République, mais de cette masse d'emplois variables, d'opportunités, parfois offertes à des gens par ailleurs retraités ou même salariés, et qui n'existent peut-être que parce qu'ils échappent à certaines contraintes, voire à certaines cotisations. On voit partout que la société serait sans doute plus difficile à gérer sans ces petits boulots complémentaires qui aident ceux qui ne sont pas encore dans le monde formalisé de l'emploi, les jeunes. Qu'une société ordonnée sache inclure un certain désordre, c'est un talent en soi, celui des dirigeants modernes qui sauront, je pense, éradiquer l'esclavage qui revient partout dans le monde, y compris sur nos chantiers où beaucoup se font exploiter sans vergogne, mais tolérer ces petites tâches payées de la main à la main et qui permettent à nos jeunes adultes de se faire la leur demain dans le monde du travail. Merci Ariel. Europe 1